Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve au Gold Jiggles pour une soirée exceptionnelle en compagnie de Babou, Fabrice Seleski et Max Hansvolp, les consultants tactiques et techniques du Fossé 1. J'ai la chance d'avoir les deux ce soir à côté de moi. Salut Babou, salut Max. Salut les gars. Les gars, on va rentrer dans les compos pour commencer cette petite analyse pré-match pour une fois. Babou, tiens, qu'est-ce que tu penses de la compo de Lyon pour commencer avec peut-être quelques surprises ? La petite surprise, c'est que je pense que pas de milieu à trois. C'est Awar qui va passer sur le côté et Awar qui est un pion essentiel de Lyon. On voit que même quand il ne le met pas au milieu, il le met quand même et c'est Depay qui sort. Depay qui n'était pas mauvais en ce moment, mais Awar est en pleine forme, donc Genesio a privilégié ce joueur-là. Ça va se jouer au milieu, Max, ce soir, parce qu'on a la paire avec Touzard et Ndombele. De l'autre côté, Zambo qui sera titularisé avec Gustavo. Ça va se jouer là-dedans, tu penses, ce soir ? Ça va être, comme très souvent, le milieu de terrain qui va être essentiel, effectivement. Je pense que d'avoir mis Zambo et Louis-Gustavo, c'était une évidence pour un match à l'extérieur, un match important où on joue une grosse équipe. La solidité est à privilégier. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense, qu'il a mis au Campos. Oui, parle-nous de ce choix, parce qu'on n'a pas Samson dans le 11 et on a quand même au Campos. C'est une surprise, malgré tout. C'est une surprise, mais bon, Samson, dans ces dernières semaines, il était plutôt dans une logique de rotation. Il remplaçait Payet quand Payet n'était pas là, il a joué à gauche, il a joué au milieu de terrain aussi, en milieu défensif. Et là, c'est vrai que si tu veux mettre Zambo et Louis-Gustavo ensemble, ton trident, ça aurait pu être Samson à gauche, mais il n'a pas fait des bonnes parties à ce poste-là. Donc, c'est peut-être plus logique d'avoir un au Campos qui peut abattre beaucoup de terrain sur ce côté. Fabrice, quand tu vois les compos, là, on les a vus, on les a analysés, qui est favori de ce match ? Honnêtement, je pense que lui, on va devoir faire le jeu et le fait de mettre au Campos, par exemple, ça montre bien qu'on va essayer d'être bien en place, on va essayer sûrement de bien les cadrer et ensuite d'essayer de marquer avec nos talents. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de duels indirects, c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un duel fait Kirpayet qui vont jouer dans le même rôle, qui vont essayer, eux aussi, de prendre à défaut les deux milieux défensifs de chaque équipe. Il va y avoir aussi beaucoup de jeux d'influence sur les côtés, c'est-à-dire quels latéraux vont porter le plus le ballon sur la défense adverse. Donc, voilà, il faut qu'au Campos, ça attaque beaucoup, il ne faut pas qu'on passe notre temps à défendre beaucoup. Voilà, il va y avoir des duels comme ça. Mais si on va se mouiller, pour finir, je veux un pronostic de chacun d'entre vous. Objectif, si possible, je sais qu'il y a le cœur qui rentre forcément dans un match comme ça à Lyon, face avec Marseille de l'autre côté. Max, objectivement, quel est le pronostic que tu ferais ? Si tu devais jouer des sous, tiens. Je ne vais pas te répondre si je devais jouer des sous. Je te dirais si aujourd'hui, avant le match, je pense que je signerais pour un nul. Parce qu'on resterait au contact, on aurait joué chez eux. Tu sais que j'aime bien la moyenne anglaise, on serait nettement devant. Et avec un dernier match, je ne serais pas déçu si on faisait nul. Évidemment, si on peut gagner, comme tout le monde, je serais content. Mais je ne veux surtout pas qu'on perde. Les deux équipes, elles sont très proches. Et voilà, ces confrontations directes sont importantes. Babou pronostic, est-ce que tu vas te mouiller un peu plus que Max ? Il va y avoir un gros match de Mandanda, j'en suis persuadé. Et je dirais, si on marque les premiers, on gagne, sûr. Et par contre, si on prend le premier but, pour moi, ça va être une catastrophe pour nous. Donc le premier but, le premier qui marque à gagner pour Babou. Voilà, c'était une petite émission d'avant-match au Gold Jiggles à la Valentine. On va se régaler, on va passer la soirée avec tous les lecteurs du Fossé 1 et toute l'équipe du Fossé 1. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission. Salut !